Tout le monde vit comme s'ils étaient éternels. Je ne sais pas si tu as capté. Tout le monde vit comme s'ils étaient éternels. Là, quand je te le dis, tu te dis, tout le monde fait comme s'ils avaient 50 vies. Tu n'as qu'une vie. Et ce qui est une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous mourir. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien pu la dernière fois. Tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche. Mes petits j'aime, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, faire remonter ton testostérone. Donc, pour ça, il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines. Avant de crier à l'arnaque, j'ai un coup d'œil, c'est gratuit. Et après, tu me diras ce que tu en penses, à la limite. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies qui te permettront d'atteindre les 5 cas par mois. Et la formation, c'est possible de l'avoir grâce à ton financement. Donc, du coup, si tu as des questions par rapport au financement, etc., tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien, en tout cas dans la description. Et tu vas pouvoir mettre ton numéro de téléphone. Et on va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions. Comment utiliser ton CPF ? Comment on fait le dossier ? Si tu as des questions par rapport à l'information, on va y répondre. Ok ? Donc, voilà. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Après, les gars, il ne faut pas... Si je commence à avoir des excuses, ça, c'est vous. Moi, j'ai grandi à Évry dans 91. Je renais mon BEP électrotechnique. J'ai grandi dans le quartier des Pyramides. J'ai été salarié à EDF. J'ai fait plein de trucs, les gars. Et maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Et j'ai découvert super tard que c'était possible d'avoir une autre destinée qu'on avait prévu pour moi. En gros, j'ai découvert le business en ligne. J'avais peut-être 34, je pense. Un truc comme ça. Ok ? 34 ans. Ok, les gars. Donc, ne vous dites pas que c'est trop tard ou des trucs, je ne sais pas quoi. Ok ? Juste, par contre, il faut une paire de corollettes. Ah, c'est que c'est dur, Gérard, ça. Mais bon, voilà. C'est aussi l'idée de la chaîne, les gars. Parce que j'ai vu que beaucoup avaient perdu leur boule à l'arrière. Donc, bref. Passons directement au sujet de la vidéo. La mort est promise. Alors, du coup, au risque de casser l'ambiance, je sais que tout le monde pense, tout le monde vit comme s'ils étaient éternels. Je ne sais pas si tu as capté. Tout le monde vit comme s'ils étaient éternels. Là, quand je te le dis, tu te dis, non, tout le monde fait comme s'ils avaient 50 vies. Tu n'as qu'une vie. Et ce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous mourir. Alors, je sais, je vais toujours casser l'ambiance. Je suis toujours en train de dire, oui, ça prend 10 ans. Il faut que tu vises 10 ans pour faire de l'oseille. La mort est certaine. Ben, ouais, les gars. Moi, j'aime bien vous dire des choses parce que vous êtes trop... Je sens là, vous êtes trop dans l'ambiance, les gars. Donc, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, en fait ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, du coup ? Parce que ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir. Ben, qu'est-ce que tu vas en faire, en fait ? Est-ce que tu vas faire ce que les gens veulent que tu fasses de toi ? Parce que les gens, ils savent toujours mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est toujours... Non, non, je pense que tu devrais faire ça, quand même. C'est mieux, c'est mieux, ça. Et je te parle même de tes parents. Souvent, on pense, on dit, ouais, mais mes parents, si mes parents, ils savent quand même ce qui est mieux pour toi. Tes parents te disent ce qu'ils pensent qui est le meilleur. Mais toi, c'est toi qui sais ce qui est le meilleur pour toi. Ben oui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, alors ? Est-ce que tu vas faire docteur parce que tes parents, ils t'ont dit ça ? Et puis après, tu vas regretter quand tu auras 40, je ne sais pas quel âge. Tu vas regretter, tu vas dire, en fait, toute ma vie, j'ai fait un truc pour faire plaisir à mes parents. Et finalement, en fait, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, tu vois. Tu sais, l'une des meilleures décisions que j'ai prises, et même les mauvaises, c'est quand j'ai décidé de faire les choses parce que j'en avais envie, en fait. Tu vois, à un moment donné, je suis arrivé à un carrefour quand j'étais infirmier libéral et que j'avais commencé à vouloir développer mon cabinet. Enfin, c'est un cabinet avec ma mère. J'avais déjà pris une employée et j'avais le choix entre où je continue là-dessus qui était sur un chemin entre guillemets qui était quand même assez sécure parce que voilà, j'avais déjà, pour faire vite fait l'histoire, je connaissais déjà un gars qui avait déjà créé ce business model-là. Il avait trois ans d'avance sur moi. Tout ce que j'avais à faire, c'était copier exactement le même business model, lui poser des questions si j'avais des galères, etc. Ça n'aurait pas enlevé les galères, mais ça m'aurait fait gagner du temps énormément. Et c'était surtout que, voilà, en plus, c'est la sécu qui te paye. Donc, il n'y a aucun risque. Voilà, après, il faut juste trouver des patients. Ma mère avait déjà un cabinet, elle avait déjà des patients. Donc, ça allait glisser. C'est juste que je me suis dit, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. Moi, ce que j'ai envie de faire, j'avais commencé mon business sur le saxophone. Je voulais découvrir ça. Je me suis dit, mais c'est lourd. J'ai commencé à connaître des gens qui faisaient des 100K, des 50K par mois, des 30K par mois, énormément d'argent. Je me suis dit, mais attends, mais moi, je veux faire ça aussi. Et qu'ils sont libres aussi, surtout. Si tu es libre, tu peux voyager, etc. Et moi, j'ai toujours kiffé le voyage. Mais je me suis dit, ce n'est pas compliqué. En vérité, c'est vrai que ce serait plus simple de rester comme ça. Et c'est ce que tout le monde me disait de faire. Il m'a dit, mais gars, tu es un ouf. Tu ne vas pas quitter infirmier libéral. Tu gagnes bien ta vie. Tu as fait des études parce que je venais juste de finir mes études. Ça faisait quoi, deux ans que j'avais mon diplôme ? Donc, j'ai fait trois ans d'études plus deux ans d'expérience pour pouvoir être infirmier libéral. Et après, je décide d'arrêter. C'est comme si il y avait cinq ans de ma vie que j'avais fait pour rien, en fait. Mais je me suis dit, non, je veux cette vie-là, en fait. Je veux la vie de pas que je me lève à 4 heures du matin tous les matins et partir comme ça au charbon et après ne pas avoir de vie sociale, etc. Je dis, non, OK, j'ai de l'argent, mais si je n'ai pas de temps, je n'ai pas de vie sociale, ça ne m'intéresse pas. En plus, je suis musicien à côté. Non, j'ai dit, non, moi, ce que je veux, c'est créer mon business en ligne. Je veux pouvoir vivre dans mon business en ligne. Je veux pouvoir, après, voyager où je veux, quand je veux, pouvoir habiter où je veux, quand je veux. Non, c'est ça que je veux faire, tu vois. Mais voilà, j'ai pris cette décision-là en mode, voilà, on n'a qu'une vie, frérot, on n'a qu'une vie. Pourquoi je veux la jouer sécure ? Pourquoi je veux la jouer sécure, genre, ah, vas-y, je ne prends pas de risque, je fais ça. Au moins, voilà, je suis sûr que je vais faire de l'oseille. Et c'est vrai que j'aurais été bien. C'est vrai que j'aurais été bien. Parce que quand je suis reparti à zéro, je suis reparti à zéro. OK ? Et ça aurait pu être dur au début de dire, je vais revenir. Peut-être ma daronne, elle s'est dit, mais ne comprenez pas trop. Elle s'est dit, attends, si tu fais tout ce truc, pourquoi tu ne continues pas, tu vois ? Mais j'ai pris la décision comme si, tu vois, on n'a qu'une vie. Si je n'essaie pas, je vais le regretter après. C'est vraiment pas si je n'essaie pas. C'est parce que je savais que si je commence et que je ne lâche pas, à un moment donné, ça va péter. C'est juste que tu sais que c'est le même moment où tu ne s'appelles pas, c'est dur. C'est dur, c'est plus que tu es en doute, etc., etc. Mais je savais, j'ai dit, non, s'il faut réussir dans quelque chose, c'est ça. Il faut que je crée mon business en ligne, que je puisse être libre, de faire ce que je veux ou je veux. J'ai dit, non, c'est, 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 c'est... Non, en plus, je voulais vivre aux Etats-Unis. Ça fait un moment où je voulais vivre aux Etats-Unis. Je voulais vivre aux Etats-Unis, j'avais calculé. Même si c'était compliqué, même si, genre, une entreprise, c'était difficile de sortir de l'entreprise, en fait, dans ce business model-là. Tu vois, et après, genre, je suis aux Etats-Unis, mais après, il aurait fallu gérer, il fallait que je fasse un retour. Quelqu'un qui aurait géré, il fallait que ce soit un infirmier parce que c'est un business model un peu nouveau, tout ça. Donc, c'était pas un truc, non. Alors, et aujourd'hui, ça a été la meilleure décision de ma vie que j'ai prise. Après, ça n'a pas été facile, les gars. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Je ne vous dis pas que créer votre business... De toute façon, tu connais mon avis par rapport à ça. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est simple. Les stratégies sont simples. Mais c'est juste que les gens, ils n'ont pas appris les coronesses de pouvoir persévérer, ne pas lâcher. Ils écoutent les gens à côté qui leur disent « Mais non, mais ce n'est pas possible, ça ne va pas y arriver. » Ou ils sont trop impatients parce qu'ils ont entendu, je ne sais pas, dans leur tête, ils pensent qu'on peut être millionnaire en un an. 5 ans pour assurer au moins un 10K par mois sur un business long terme. Pas genre, ce n'est pas sur un an que tu as tout pété et puis après, l'année d'après, tu retournes au salariat parce qu'il n'y a plus rien. Ton business, il a fait faillite. Non, c'est créer un vrai business long terme. Et après, les millions, c'est à partir de 5 ans. Alors là, les gars, mais maintenant, les 5 à 10 ans, ils vont vite arriver. Et si jamais tu ne te lances pas, dans 10 ans, tu seras au même endroit que tu es aujourd'hui. Ça, c'est garanti. Regarde bien tous les gens autour de toi. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils disent « T'es où ? » Est-ce qu'il y a un truc qui a changé ? À part, peut-être, ils ont trouvé un taf. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ? Tu as combien d'augmentation en 5 ans dans un taf ? 100 euros, 200 euros, 300 ? Je ne sais même pas. Et même la décision que j'ai prise quand j'étais chez les Pompiers de Paris, j'étais bien chez les Pompiers de Paris. J'étais à un truc comme 1700, 1800. Je crois que j'étais à 1800, 1850 ou 1900. Et j'avais un appartement de fonction, deux chambres, c'était neuf. Il y avait le métro, Tour Pleyel en bas. J'étais content. J'ai pris la décision, vas-y, j'arrête tout. Alors que je faisais du foot tous les mardis, les jeudis matin, ça déchirait. J'avais la salle de sport à disposition, etc. On n'était qu'entre jeunes, on rigolait toute la journée. J'ai dit non, je décide. Il n'y en a qu'une vie. Je ne veux pas que ma vie soit juste normale, moyenne. Ça ne m'intéresse pas, en fait. J'ai toujours voulu avoir une vie qui déchire, en fait. En fait, je veux avoir la vie que je veux. Et je ne veux pas une vie normale. Je ne veux pas être un gars, un numéro qui passe comme ça. Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait de ta life. Non, je veux faire tout ce que j'ai envie de devenir, tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de le faire. Et je vais le faire. C'est tout. Si, je me rate, je me rate. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je ne vais pas ne pas essayer parce que j'ai peur de rater. Le temps, ce sont des morceaux de vie. Et il y a trop de gens qui gaspillent leur vie. Le temps, ce sont des morceaux de vie. Il y a trop de gens qui gaspillent. Il y a trop de gens qui gaspillent leur vie. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Ta mort est certaine. Choisis, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je continue, frérot. Je n'arrêterai jamais. Il y en a qui disent « Ah, je suis trop âgé, etc. » C'est des conneries, ça aussi. C'est des conneries. Et ça, c'est parce que j'ai appris l'anglais il y a 3-4 ans. Je commençais à vouloir apprendre l'anglais il y a 5 ans. C'est maintenant que je parle bien. Enfin non, ça fait un moment que je parle bien. Ça va peut-être il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je commence à parler bien. Mais je me suis donné les moyens. Là, maintenant, je parle espagnol. J'ai des trucs que mes potes, si jamais ça, ils se disent « Ok, mon Dieu, en anglais, j'avais zéro. » Insuffisant. Je n'ai jamais dépassé ça. Je mets du contenu en anglais parce que c'est là qu'il y a le plus de connaissances. Maintenant, j'ai envie de créer un business en ligne aux Etats-Unis. Tu vois, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube en anglais. Tu vois, on ne se met pas de limites. On s'en fiche de ce que les gens vont dire ou pas. On n'a qu'une vie. Si je ne le tente pas, je vais le regretter. Je vais pouvoir être influenceur aux Etats-Unis. Bon, ben là, on y va. On commence. Je sais que j'en ai pour 5 à 10 ans. Et c'est ok, tu vois. Mais à la fin de ma live, je serai content. Je dirais « J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Avec tous les avantages qui vont avec, évidemment. Je prends du statut, j'aurai forcément plus d'argent, j'aurai plus d'impact aux Etats-Unis. Plus tu passes à l'action, plus ça crée d'autres opportunités. Parce que c'est au fur et à mesure que j'évolue, tu vois. J'ai des objectifs, je les atteins, boum, je montre un objectif, un autre objectif, etc. Donc tous les avantages qui vont avec. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont une vie moyenne et les gens qui ont une vie, la vraie vie qu'ils veulent. Et je ne te parle pas d'avoir la vie cliché, je ne sais pas moi, la Ferrari, je ne sais pas quoi. Non, avoir la vie que toi, tu veux vraiment avoir. Devenir la personne réellement que tu veux devenir. La plupart des gens, ils n'osent pas se lancer. La plupart des gens, ils n'osent même pas rêver. Alors qu'on a tous rêvé à un moment donné. Pourquoi tu as abonné tes rêves ? Ça fait peut-être cliché de dire ça, mais pourquoi tu as abonné tes rêves ? On n'a qu'une vie. Tu fais comment ? Tu n'as pas de genre « Ah, bon allez les gars, ta vie elle est finie. Oh bon allez les gars, je rigolais, c'est bon. Je peux faire une deuxième vie ou pas ? » Non, il n'y a pas les gars. Donc petite vidéo les gars pour te réveiller un petit peu, te faire prendre conscience les gars. On n'a qu'une vie. Je ne sais pas si c'est parce que plus je prends de l'âge, je pense que si. Parce que je pense que quand tu as 20 ans, de 20 ans à 40, je pense que tu crois que tu es immortel. Quand tu arrives à 40, c'est 40 quand même là, non ? Là tu vois que c'est 40. Tu verras, c'est chiant quand même en fait. En fait, le temps il passe véné en fait. Et c'est là que tu te dis « Ah ouais, il faut quand même faire quelque chose. » Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la crise de la quarantaine d'ailleurs. Tu vois ? Moi, je n'ai pas fait de crise de la quarantaine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ça, je ne ressens rien. Bon, je dis ça comme ça. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Mais les gars, tout ce que je viens de vous dire, les gars, n'attends pas de te rendre compte par toi-même que « Ah oui, c'est chaud en fait, on n'a qu'une vie, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ce que j'ai vraiment envie de faire parce que sinon je vais regretter et il n'y a rien de pire que les regrets. » Il est plus intelligent d'apprendre des erreurs des autres ou de la connaissance des autres pour pouvoir gagner du temps, les gars. Là, je n'ai rien à voir en vérité. Tu peux avoir 20 ans et être beaucoup plus sage que moi, avoir beaucoup plus d'expérience que moi. Pourquoi ? Parce que tu as appris de personnes, parce que ça fait 10 ans par exemple, que tu as appris. Alors bon, 20 ans, ça fait un peu jeune, mais 25, même 23, 24, 25. Tu te formes tellement constamment, donc former, c'est apprendre des gens en fait, c'est de l'expérience que tu achètes. Tu as tellement appris que tu en sais beaucoup plus que la plupart des gens qui ont même 50 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, ça c'était pour la parothèse. Je ne vais pas m'éthaniser plus longtemps, je pense que tu as compris le message. Ok les gars ? Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets-moi un petit « J'aime » si tu as aimé la vidéo. Un « J'aime pas » si jamais tu n'as pas aimé. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi et que tu veux te lancer ou pas avec moi. Enfin, en tout cas, si tu veux lancer avec moi, tu as tout en description. Mais même si tu ne veux pas te lancer avec moi, je veux dire lance-toi, fais quelque chose dans ton cas ta F. Je n'en sais rien, peut-être que tu veux être footballeur, peut-être que tu veux être musicien, peut-être que tu veux... Je n'en sais rien de ce que tu veux faire. Peut-être que tu veux faire plus d'oseille, peut-être que tu veux être libre, peut-être que tu veux quitter le monde du salariat comme moi j'ai fait. Ben lance-toi, il ne va rien se passer si tu ne fais rien. Et tu vas le regretter, je te promets que tu vas le regretter. Moi je suis vénère déjà d'avoir découvert super tard que c'était possible de créer son bien sans ligne. Je suis dégoûté. Après, ce n'est pas trop grave parce que j'ai quand même fait des choses avant, j'étais musicien, etc. Donc c'est des choses quand même, je n'ai pas trop perdu mon temps. Tu imagines si j'avais connu ça quand j'avais 20 ans. Tu imagines, en 20 ans, il y a des gens qui sont milliardaires en 20 ans. Après, ce n'est pas forcément mon objectif d'être milliardaire, mais c'est pour te donner un exemple. Tu ne peux pas te rater en 20 ans. Bref, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis un ton camp.